Dans cette vidéo, on va faire le tour du stand blow, voir un peu les nouveautés, tout ce qui se passe et voir un petit peu, vous présenter tout ça en avant. Ça c'est le full spectre de ce nouvel éclairage, donc c'est un prototype qui est là d'un nouvel éclairage, qui est brut dans l'aluminium, où c'est creusé à la CNC, et là donc on est en blanc et puis on peut bien sûr passer en bleu. Donc si vous le mettez en blanc à la bleu, je peux ajouter mon filtre. Voilà, donc là on est donc sur un bac marin, j'ai le filtre pour le rapport à l'éclairage bleu, où on a donc ce nouvel éclairage, ce sont les bacs marins de chez Blow, donc ils sont vraiment très très design, c'est ce que j'aime bien dans cette marque espagnole avec la décante, la décante, alors j'ai enlevé le filtre pour la décante, voilà, hop là. Donc on a bien sûr l'écumeur de la marque, on a un filtre à papier comme toutes les marques maintenant en font, un endroit pour les médias et la pompe de remontée de chez Blow, qui est très très silencieuse et connue pour ça, et là devant tout de suite on a la réserve d'osmosée là, et ça c'est pas mal parce qu'elle est très très accessible quand on veut refaire le plein. Voilà, donc chez Blow en fait on a de l'eau douce et de l'eau de mer avec des très très beaux bacs, c'est très très design, les scapings qui ont été faits sont très quali, donc là le bleu mais sans le filtre, voilà. Et maintenant on va passer sur la partie matérielle pour parler un petit peu de ce qui se fait de nouveau chez Blow. Donc là on a les pompes, les Reef Motion dans toutes les tailles, qui sont connues pour être très très silencieuses, donc celles-ci elles existent à chaque fois en pompe à eau ou en pompe pour écumeur. Ensuite on a ici le CO2 pour l'eau douce, et ça c'est un filtre en eau douce et c'est assez rare, c'est en inox, et la particularité c'est qu'alors il n'y a pas tous les renforts dans le plastique qui permettent de le tenir ensemble, c'est-à-dire qu'on a plus de place pour les médias. Ça existe en quatre tailles, ils sont présentés là-bas, mais je vais vous présenter aussi les écumeurs qui sont là-bas. D'abord je passe ici vite fait devant un petit bac d'eau douce qui est très sympa, qui mérite le détour. Là on a la gamme d'écumeurs. Alors, les écumeurs, donc on a les différentes tailles d'écumeurs qui sont très très jolies. J'aime bien regarder un petit peu comment sont faits les plastiques, donc avec une bonne épaisseur de plastique. Depuis tout à l'heure, je regarde les épaisseurs, c'est vachement bien. Là on a quelque chose de moulé, là c'est moulé aussi. On est sur quelque chose de très qualitatif en termes de design avec à chaque fois des grosses pompes dedans. Là on a deux tailles de filtres à papier. Donc ça c'est, je ne sais pas vous, c'est la grande mode les filtres à papier. On va en trouver partout aujourd'hui, dans toutes les marques. Là il y a tous les médias de filtration, les pompes qui sont présentées. Donc je vous passe vite fait dessus. On a aussi des filtres chaussettes, des ventilateurs de refroidissement et ainsi de suite. Et ici on va avoir les réacteurs. Donc là, bon, des petits écumeurs. Et là réacteurs pour le phyto, avec ici la petite pastille qui peut tourner. Donc ça, ça permet de mélanger le phyto, c'est super intéressant. Ensuite, réacteur à lit fluidisé, réacteur à calcaire et un réacteur à algues. Voilà.